bonjour aujourd'hui on va revisiter la trigonométrie mais la trigonométrie selon eisenstein donc eisenstein c'est un génie mort trop tôt probablement vers les 28 ans je crois comme comme abel comme gallois aussi et qui a tout de même le temps de prouver son génie puisque gosse pensé que eisenstein allait aller révolutionner les mathématiques vu comme il était parti et là il reprend la trigonométrie à zéro il fait table rase on oublie tout on réfléchit et c'est pas triste mais c'est de la trigonométrie par eisenstein l'idée c'est partir de la construction naturelle des fonctions périodiques on pourrait se demander pourquoi il fait ça mais en fait ce qui prépare c'est un tremplin pour les fonctions qu'on appelle les fonctions elliptique de weyer strass et en gros j'annonce il va construire un morphisme de r sur z donc du groupe r sur z finalement dans s1 voilà bon donc vous avez compris un morphisme de r sur z dans s1 c'est finalement il va reconstruire la fonction qui a t donne exponentielle de 2 pi i t et de façon naturelle évidemment je peux le faire je je fais le développement mais il faut le faire de façon naturelle pour pouvoir être généralisé ensuite à quoi finalement r sera remplacé par la suite par c'est z bas ce sera remplacé par bah voyez c c'est le plan donc z il faut il faut quelque chose de discret comme ça dans le plan discret tout est dit dans le mot groupe 10 sous groupe discret finalement un sous groupe discret le sait bon bah là ça va être un réseau et s1 sera remplacé par la suite par une courbe elliptique et on construira les fonctions elliptiques de weyer strass mais c'est pas du tout là le la cc c'est la motivation c'est pas du tout le but ici de la vidéo le but de la vidéo c'est de reconstruire la trigonométrie mais sans angle sans triangle sans sinus et cosinus au départ on va les retrouver uniquement par la notion finalement de périodicité et on va prendre une fonction de période alors comment on construit une fonction périodique c'est tout simple on part d'une fonction réelle et on la rend périodique de force en construisant f bar de x égale somme de f de x plus n elle dans cette du coup oui faut que ça converge faut que ce soit prolongeable à c'est que ce soit mais remords sur c'est bon il ya des il ya des situations qui font que bon on va partir des fonctions epsilon cas égale fk bar ou fk c'est juste la fonction 1 sur comme ça c'est naturel et ça va converger en tout cas absolument pour cas supérieur ou égal à 2 on va prendre cas entier positif et pour cas égale 1 comme ça converge pas absolument on prend une définition idoine et puis le nom de x ce sera la limite quand elle tend vers l'infini de la série de m égale n moins n à n de 1 sur x plus n pour être parce que comme on n'a pas convergence absolue faut être précautionneux mais là il va y avoir tout de même convergence c'est à dire qu'on a un sur x ici pour n égale 0 m égale 0 pardon puis ensuite on peut regrouper le terme et et moins n on regroupe ces deux termes ce qui va nous faire 21 sur x plus n plus 1 sur x moins n c'est à dire 2 x sur x 2 moins n 2 voilà on comprend la somme ici pour peine strictement supérieure au et voilà notre fonction épsilon alors je vous préviens en fait eisenstein va prouver tout son talent toute sa puissance de calcul et va et puissance de créativité aussi puisqu'il va créer les sommes d'eisenstein c'est ce qu'on va voir et dans cette vidéo on on lâchera un peu la pédale sur le calcul on va dire qu'on peut calculer ceci on peut calculer cela parce que bon c'est quand même sinon la vidéo elle ferait trois heures si on veut montrer tous les quelques mais ici ça ceci en fait c'est on a de l'avance en fait et c'est ça l'idée finalement parce que on connaît très peu les courbes elliptiques mais par contre on connaît très bien la trigonométrie donc on sait ce qu'on veut montrer on connaît les 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 formules on veut montrer donc on a une idée on a une étoile fixe quoi en quelque sorte qu'on peut suivre bien et là l'étoile fixe c'est que ça c'est pi cotangent pi x alors je vous signale pi n'a pas encore été inventé à ce stade là il faut réinventer pi faut réinventer la cotangent donc pourquoi ça c'est pi cotangent pi x et bien on le sait à l'époque vous décomposez cosinus xt en série de Fourier donc vous regardez ça vous fixez x et bon x doit être ne doit pas être entier et vous regardez ça comme fonction de t vous développez ça en série de Fourier et vous avez ce développement là que vous spécialisez vous évaluez t en pi et ça vous donne exactement que epsilon 2 1 1 2 x est égal à pi cotangent pi x voilà bon tout ça pour vous dire que on a de l'avance évidemment puisqu'on connaît déjà la trigon quand on l'a fait juste un truc rigolo petit exercice calculer et si le 1 de 1 demi alors évidemment ici juste pour vous vous échauffez ici vous voyez que c'est cotangent c'est pi cotangent pi sur 2 donc ça va être 0 mais déjà là c'est 0 parce que epsilon 1 est une fonction impériodique puisque construit pour être impériodique et elle est impair d'accord voyez puisqu'on est parti d'une fonction ici 1 sur x qui est impair bon eh ben donc impériodique et impair ça veut dire que epsilon de 1 de 1 demi c'est égal à epsilon 1 de moins 1 demi mais c'est égal à moins epsilon 1 de 1 demi donc epsilon 1 de 1 demi c'est égal à 0 voyez que on peut retrouver on a besoin de la contingente pour le faire en 1 2 bon ça c'était juste pour la règle ok maintenant toujours pareil eisenstein veut montrer des choses qu'on sait déjà mais il veut les montrer en ayant fait tablera c'est à dire et si l'on 2 c'est epsilon 1 carré plus pi 2 ah oui pourquoi on le sait parce que et si l'on 2 c'est l'opposé de la dérivée de epsilon 1 d'accord puisque 1 sur x quand on dérive ça fait moins 1 sur x 2 et donc maintenant il n'y a plus qu'à prendre l'opposé de la dérivée de pi cotangente pi x et on sait que c'est epsilon 1 carré plus pi 2 donc il veut démontrer ça mais attention pi n'a pas encore été inventé ce stade là et on a aussi parce que il faut bien voir qu'on va on attend des morphismes ici bien il faut comprendre epsilon 1 de x plus y et si l'on 1 c'est vraiment la fonction sur lequel on se concentre parce que ça va être la fonction limite en quelque sorte de de notre programme est ici epsilon 1 de x plus y si on a un peu d'avance on comprend qu'il faut montrer que c'est égal à et si l'on 1 2 x et si l'on 1 2 y moins plus 2 sur et si l'on 1 2 x plus epsilon 1 2 y voilà donc il faut montrer ça pour montrer ça et faut inventer et ben eisenstein il va le faire et je vous garantis j'ai essayé de le faire voilà tout seul quoi bah oui bah c'était un grand moment de solitude ici n'en parlons ici c'est encore alors on va tout simplement ranger ce sont son ego et on va marcher sur les traces d'eisenstein regardez première chose et si l'on 1 vaut 1 sur x moins 2 sommes de z états de 2 k plus 2 x puissance de k plus 1 ou là c'est la fameuse fonction de z états de riemann pourquoi va tout simplement ici donc on comprend une psyllonin de x on développe ça en x c'est à dire qu'on met moins en deux ici en facteur et on développe 1 sur 1 moins x 2 sur m 2 voilà ça c'est très facile et on regroupe les termes en haine pour constituer pour retrouver une jolie fonction z états z états perds d'ailleurs donc s'il ya des états perds c'est que généralement vous devez le savoir peut-être il ya des nombres de bernouillis qui apparaissent voyez on est déjà avec les nombres de bernouillis dès qu'on veut on peut avoir des des fonctions périodes c'est assez intéressant ce qui va faire que ça va être quoi pour nous pis dans cette histoire eh bien on sait que z états de 2 c'est pi 2 sur 6 donc pi ce sera la racine de 6 z états de 2 voilà comment pi apparaît dans cette histoire bien alors pour montrer ça et je vous garantis que c'est d'une difficulté insurmontable et bien lui il a surmonté eisenstein il a fait ça dans un papier de 47 qu'on peut trouver sur la toile qui est bon fort et émouvant et il construit il invente les sommes d'eisenstein alors qu'est ce que c'est les sommes d'eisenstein vous partez le pq r pq vous voyez comme deux variables r cp plus q voilà et bah comme r cp plus q vous divisez par r pq ça vous fait 1 sur pq égale 1 sur pr plus 1 sur qr évidemment et maintenant vous dérivez par rapport à p et par rapport à q après vous pouvez faire des tas de dérivés par rapport à l'un et par rapport à l'autre n fois par rapport à l'un m fois par rapport à l'autre et ça vous donne des sommes d'eisenstein qu'ensuite vous spécialisez que que bon vous allez voir ce qu'on va en faire donc quand on dérive par rapport à p et par rapport à q on a un sur p2 q2 égale si un sur bon il faut multiplier par mois 1 1 sur p2 r2 ici on va avoir un sur q2 r2 et puis quand on va dériver on utilise l'init on va aussi obtenir parce qu'on dérive deux fois finalement 2 sur pr 3 plus 2 sur q r3 bien bon ça facile à voir maintenant l'idée c'est de poser p égale x plus m q égale y plus n moins m z ce sera x plus y qu'on attend ici et r c'est x plus n finalement puisque c'est p plus q comme voilà et maintenant cette somme d'eisenstein on va la sommer sur on va en faire une moyenne une moyenne on divise pas par le cardinal parce que ce serait infini mais disons qu'on va la moyenne et sur le groupe z 3 z c'est à dire on a n qui décrit z et m qui décrit z donc ici ça veut dire qu'on va avoir exactement epsilon 2 de x parce que c'est x on a les x plus n ici epsilon 2 de y est égal à epsilon 2 de x epsilon 2 de z plus ici on va avoir epsilon 2 de y epsilon 2 de z quand on va faire la somme la somme sur m et n dessus plus deux facteurs de vous voyez ici vous allez voir r cube donc ce sera epsilon 3 de z facteur 2 et puis vous allez avoir 1 sur p plus 1 sur q donc ici epsilon 1 de x plus epsilon 2 y voilà la formule keisenstein nous propose d'exploiter alors moi je vais la modifier un petit peu regardez ici je vais faire ça moins ça donc lui je le passe de ce côté là et je vais mettre epsilon 2 de y en facteur et c'est epsilon 2 de x moins epsilon 2 de z facteur de epsilon 2 de y là je soustrais epsilon 2 de x epsilon 2 de z et là j'ai 2 epsilon 3 de z que je préfère mettre sous la forme epsilon 3 de z moins epsilon 3 de x plus epsilon 3 de x voilà pour eux ce sera ce sera mieux pour ce que je vais faire après facteur de epsilon 1 de x plus epsilon 1 de y voilà maintenant je fixe x alors il ce n'est pas évidemment vous savez ils ne doivent pas être dans c'est pourquoi et je vais en faire un développement limité en y égal zéro voilà je vais en faire c'est à isenstein qui le fait il fait le développement limité en y égal zéro pour obtenir des tas de relations c'est à dire qu'avec deux variables et un développement limité et bien en identifiant les aides les développements limités il va obtenir plein de relations on va regarder ça on part donc de cette formule là et ici je vais remarquer alors bon jeu j'allège un peu les techniques calculatoires mais regardez quand même comment ça marche on prend 1 sur x2 moins 1 sur x plus y carré parce que ça c'est la fonction qui quand on va la rendre périodique va nous donner celle là d'accord donc je veux faire un développement limité en y en fixant x donc ici je réduis au même dénominateur je vais avoir ici y2 au numérateur y2 plus 2 x y les x2 disparaissent c'est ça qui est important au dénominateur je vais avoir le produit des deux donc je peux écrire un développement limité en y avec 1 sur x 4 facteur de 1 moins 2 y sur x ça ça va me suffire voilà et pareil ici je peux faire la même chose là mais c'est du degré 3 voilà on va avoir du degré 3 ici bien alors vous pouvez essayer de le faire voilà epsilon 2 de y ben c'est 1 sur y2 d'accord donc ça c'est le terme ensuite il va y avoir un terme constant et ben on va retrouver deux états de 2 voilà et puis ensuite on va avoir bon c'est une fonction paire on va avoir des termes en y2 voilà en gros on a besoin de ça et puis de l'équivalent de ça quand on est en degré 3 voilà alors je vous avais dit on va identifier les les termes du développement limité en y est égal à 0 donc on va avoir on s'attend à des termes en y 1 sur y 2 mais en fait vous avez 0 ici parce que ici vous avez du du y 2 mais à cause de l'élimination de x 2 ici on n'a pas vraiment de terme en 1 sur y 2 parce qu'il faudrait un terme constant ici et on n'a pas de terme constant parce que les x 2 ont disparu donc on a 0 ici et à droite et bien oui ici on n'a pas de terme de toute façon en 1 sur y 2 donc donc on a 0 égal 0 voilà ce que ça nous donne 0 partout la balle au centre terme en 1 sur y bon ok qu'est ce qu'on va avoir à gauche et bien vous voyez ce qu'on va avoir ici on a x sur x 4 parce que les termes en 1 sur y vous voyez vous allez en obtenir quand on compte quand vous allez multiplier ce terme là par celui ci et on va avoir du 2 sur x 3 quand on va rendre ça périodique ça va nous donner 2 epsilon 3 2 x et à droite vous allez prendre ici vous allez avoir un terme en 1 sur y est ici vous allez avoir quand 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 y égale 0 vous allez avoir un terme constant si vous posez y égale 0 ça ça va s'éliminer vous allez avoir epsilon 3 donc vous avez 2 epsilon 3 2 x bon pareil un partout la balle au centre ok alors là maintenant on attaque les termes constants et là ça va devenir intéressant parce qu'ici les termes constants donc comme on a du 1 sur y 2 il faut regarder les termes y 2 ici là vous allez avoir y 2 x 1 donc 1 et ici vous allez avoir du moins 2 x 2 donc vous allez avoir du 1 moins 4 c'est à dire moins 3 mais epsilon 4 ici vous avez du 1 sur x 4 1 et qui le 4 ici vous avez moins bon le terme constant quand comme z est égal à x plus y en y et quand on fait y égale 0 on a epsilon 2 carré voilà et ici on fait un petit calcul et on va tomber bien sûr sur 2 epsilon 3 epsilon 1 mais aussi moins 6 epsilon 4 quand on va regarder les termes constants de la même manière je ne rentre pas dans les détails c'est facile à voir de la même manière qu'on a fait ça ici j'ai juste décomposé ici pour aider si quelqu'un a envie de le faire tout seul à la maison ok ce qui nous donne ici la formule 3 epsilon 4 égale 2 epsilon 3 epsilon 1 plus epsilon 2 cas bon que fait maintenant les einstein avec ça c'est pas encore la formule qu'on veut et ben il va faire la même chose avec la variable z égale voilà il va regarder ça en remplaçant y par z si il va regarder ça comme une fonction en fixe x et on voit ça comme une fonction de la variable z et c'est z c'est en z qu'on va regarder dans z égale 0 on va regarder le développement limité est pareil il va obtenir epsilon 2 carré moins 4 cette fois ci il ya la fonction de cet état qui vient de la z état de 2 epsilon 2 égale et si l'autre essayez de faire le calcul il est amusant vous vous pouvez le faire bien ok maintenant on a deux formules qui contiennent qu'ils ont quatre on va pouvoir éliminer si l'un 4 et avec ces deux formules on obtient epsilon 2 est égale à et si l'un et si l'un 3 plus 6 état de 2 et si l'un de heisenstein à cette formule qu'est ce qu'il fait il la dérive ce que je vous rappelle que le psy l'un cas quand on vous le dérive et ça fait moins qu'un epsilon k plus 1 bien sûr par définition presque et puis convergence puisque vous ici quand vous avez dérivé et simplifié vous allez obtenir epsilon 2 epsilon 3 moins 4 z état de 2 epsilon 3 est égal à epsilon 1 epsilon 4 et maintenant avec cette formule et celle là on va pouvoir éliminer z état de 2 bien on élimine d'état de 2 dans ces deux formules et on obtient miraculeusement après simplification epsilon 1 epsilon 2 égale epsilon 3 qui est déjà quelque chose d'extraordinaire essayer de le démontrer à la main vous allez voir non non on n'y arrive pas si quelqu'un arrive vraiment par une autre méthode c'est qui me le dit c'est surtout et si l'un qui est très très difficile à manipuler et donc maintenant on va reprendre epsilon 1 epsilon 2 égal epsilon 3 dans cette formule alors il le dit dans dans son article alors c'est 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 très parlé c'est concernant allemand c'est un article en allemand mais bébé très parlé les calculs on les voit pas tellement tellement mais bon c'est c'est d'allemand epsilon 1 epsilon 2 et qui les carrés est égale à un peu parce que ici je multiplie par epsilon 1 et je vais simplifier du coup je vais utiliser cette formule est simplifié voilà pas parce que chaque fois que j'ai eu si l'un epsilon 2 j'ai un epsilon 3 et je peux du coup simplifier par epsilon 3 et là ça commence à me donner epsilon 2 égale epsilon 1 carré plus 6 état de 2 ça y est il y est arrivé et comme 6 état de 2 c'est pi 2 ça fait epsilon 2 égale epsilon 1 carré plus pi 2 c'est ça qu'on veut maintenant on peut se demander comment heisenstein a fait ça encore un autre tour de force mais encore basé sur une autre formule à quatre variables une somme d'heisenstein comme on avec p et q mais cette fois ci avec quatre variables qui l'appellent pq p prime q prime et et il obtient toujours pareil en faisant des développements limités en identifiant les développements limités cette formule là un tour de force bien maintenant on va dire qu'on dispose de ces formules et qu'est ce qu'on va en faire on a donc une fonction epsilon 1 qui est périodique on a ici un groupe r sur z ici donc je passe au caution évidemment puisque c'est périodique on a une application qui va de r sur z dans r mais ici vous avez une structure de groupe mais ici c'est pas c'est pas une signe 1 2 x plus epsilon 1 2 y donc que signifie ceci voilà que signifie c'est en termes de groupes cette étoile et bien ça lui le sait à l'avance et c'est ça qui veut il va l'envoyer sur une parabole là ça fait sens comment il va l'envoyer sur une parabole il va envoyer en fait x sur le coup et si le pain et si le pain prix la dérive donc vous avez compris que la dérivée ça veut dire que lui c'est moins x 2 moins pi 2 d'après ce qui précède ici donc on est on est bien sûr une parabole p d'équation y égale moins x 2 moins pi 2 pourquoi il l'envoie sur une parabole parce que la parabole possède une structure de groupe et même énormément de structures de groupe en fonction de la droite qu'on lui rajoute voilà c'est ce qu'on va voir tout de suite donc là ça devient bon on a épsilon 1 épsilon 1 prime la dérivée donc qui envoie le groupe r sur z sur la parabole qu'on va munir d'une structure de groupe adapté regardez puisque c'est y égale moins x 2 moins pi 2 on sait qu'on a une structure de groupe si on fait quoi et bien regardez vous prenez deux points de la parabole vous regardez la droite passant par ces deux points ils sont distincts bon si c'est un seul point si vous voulez doubler un point prenez la tangente ici et vous coupez avec l'axe des x vous reprojeter ici sur la parabole et ça on sait en général que ça nous donne une structure de groupe sur les coniques et aussi sur les courbes elliptiques d'une certaine manière bien bien alors on va faire le calcul on prend deux points on va appeler donc x0 y0 x1 il n'a qu'un donc cette droite va être d'équations grand y égale x moins x0 y1 moins y0 sur x moins x1 moins x0 plus y0 voilà donc ça c'est l'équation de cette droite si on doit prendre donc l'intersection avec y égale 0 et on va rechercher l'abscisse x2 et bien ça va nous donner x2 égale moins y0 x1 moins x0 sur y1 moins y0 plus x0 et je remplace y1 et y0 par leur correspondant ici je fais une différence de deux carrés ici bien sûr et ça va me donner exactement ce qu'on voulait x2 égale x0 x1 moins pi 2 sur x0 plus x1 c'est à dire exactement ce qui ce qu'il me fallait pour obtenir un morphisme de groupe entre ici entre r sur z et ma parabole voilà bon la trigonométrie c'est sur les cercles là on est on est arrivé à une parabole ben là il n'y a plus qu'à prendre la transformation qu'il est c'est à dire que ce point là va être transformé et va être envoyé sur le cercle par une fonction e comme y dépend de x je peux regarder cette fonction uniquement sur r à t donc c'est là ce qui est une transformation qu'il est une transformation homographique t plus pi sur t moins pi je vous rappelle que pi a été défini bon i de toute façon ça c'est pas de la trigonométrie ça c'est le i des complexes et là évidemment comme t est réel ça c'est de norme 1 donc ça va être ça va aller dans le cercle et c'est c'est inversible donc maintenant je vais prendre l'application qui va de r sur z de tout à l'heure je le regarde juste sur sur les abscisses et là je vais avoir une application e je veux regarder ce que c'est que peu de x plus y ici c'est donc par définition epsilon de x plus y plus pi sur epsilon de x plus y moins pi ça va être évidemment par construction périodique puisque c'est sur r sur z de période 1 et ici j'ai je développe bien sûr donc epsilon 1 de x plus y heisenstein a obtenu la formule et donc du coup en développant avec la formule qu'on a qu'on avait tout à l'heure ça va nous faire cette grande formule là je multiplie par epsilon 1 de x plus epsilon 1 de y je rappelle que donc epsilon 1 de x plus y c'est epsilon 1 de x epsilon 1 de y moins pi 2 sur epsilon 1 de x plus epsilon 1 de y voilà et donc je multiplie quand je multiplie là maintenant je vais reconnaître ici epsilon 1 de x plus i pi epsilon 1 de x moins i pi fois la même chose en y ce qui va faire que comme attendu on a e de x plus y est égal à e de x plus e de y et qu'est ce qu'on a fait finalement notre parabole de tout à l'heure quand on avait une parabole ici eh bien on l'a envoyé sur un cercle par la transformation de qu'elle est alors maintenant on peut regarder les points où ils vont donc ici on avait pris 1,5 1,5 voyez ici donc ça fait 0 parce qu'on avait vu que l'image de 1,5 tout à l'heure par par epsilon 1 c'était égal à 0 c'est un petit exercice donc ici on a 0 ça nous fait donc moins 1 puisque t est égal à 0 donc ça veut dire que on va avoir ce point là qui va être envoyé sur ce point là voilà et évidemment en 0 voilà il ya un pôle donc on est en l'infini ici et en l'infini ici ça fait donc vous avez reconnu e de x c'est rien d'autre que exponentielle de 2 i pi x c'est on voulait tendre vers cette cette fonction là c'est maintenant la porte ouverte pour weyer strass pour construire ses fonctions elliptiques où r va être remplacé par ses ailes va être remplacé par un réseau de c'est donc ici on va avoir des fonctions on va dire doublement périodique elles vont être périodiques sur un axe et sur un autre axe d'accord vous avez une double période et au lieu d'aller dans la parabole ou dans le cercle et ben ça ira vers des fonctions qu'on appelle elliptique avec des fonctions de weyer strass ici où z va être envoyé sur des fonctions comme ça qui sont doublement périodiques qu'on aura construit de façon complètement naturel on appelle les fonctions p de weyer strass et p de z p prime de z va nous donner une application vers des fonctions elliptiques sur scène voilà c'est c'est le point de départ une genèse émouvante de toute une théorie des nombres et en même temps un énorme tour de force de monsieur eisenstein extraordinaire voilà et c'est zouret allemand lui écrit parler indispensable pour toute mission